Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo Ouh la petite VM Ça ça fait plaisir la VM quand même Aujourd'hui on va découvrir un peu Donc j'ai fait une vidéo sur la VM un peu Ça fait déjà un moment déjà que j'ai découvert un peu La lanterne en question La lanterne du jour de la VM ça fait 2 ans déjà, 2 ans, 3 ans Et bien justement on va détailler un petit peu plus La VM, on va même en démonter une Ça serait intéressant de voir tout ça On va peut-être aider les gens Voilà on va peut-être aider les gens Comment les démonter ça peut être utile Et on va un petit peu détailler aussi Donc les noms Donc un peu les références des réflecteurs Par année Quand est-ce qu'elle a à peu près apparu Quand est-ce qu'elle a disparu En gros à la louche On a pas mal de choses Donc du coup j'ai mon petit tableau qui est à côté Je vous dirai tout ça après Pendant un petit moment de la vidéo Donc on va déjà parler de l'histoire De la VM Donc dis-moi un petit peu l'histoire de la VM Donc comme j'avais fait sur un document Vous avez peut-être regardé sur le site Julien Donc la VM est créée par Lofan Je pense Ils ont commencé à faire la conception de cette lanterne En 69 Avec la crise monétaire Pas pétrolier Pétrolier c'est 74 Monétaire de 69 Entre 69 et 71 Donc comme c'est aux Etats-Unis Mais ça impacte tout le monde Forcément Et les communes ont dû Enfin je veux dire La France a dû s'appauvrir forcément Et Lofan s'est dit On va faire une gamme Peu chère Simple Peu chère Et Top budget Top budget Mais avec un Respectant La devise de Lofan D'éclairer le mieux possible Donc Voilà La petite en question Une petite VM On va pas prendre la VM de l'emploi Ah non parce que déjà C'est déjà lourd On va expliquer aussi un petit peu près Pourquoi tu es du gris martelé Il n'y en a pas de gris martelé On va détailler un petit peu tout ça en question Pourquoi que Sur la VM1 Il y a une bride arrière Qui a été changée Pourquoi qu'il y a d'autres couleurs Oui de platine De platine De fourche Pourquoi que le réflecteur a changé plusieurs fois Ça c'est prévu dans une partie de la vidéo Pourquoi que le réflecteur change de couleur Dans certaines époques On a vraiment pas mal de choses à parler Donc du coup Il y a un sacré détail sur la VM Voilà Donc on va déjà parler sur le Donc tout ce qui est partie support Donc c'est à dire le bloc appareillage La fourche et tout ça Donc il faut penser quand même qu'en 71 Donc l'arrivée justement de la VM On avait un matériau Donc c'était de l'acier Donc le support de douille Le support de douille Et le bloc appareillage Etait justement en acier Rislanisé Voilà Donc c'était un espèce de matériau Un petit peu plastifié C'était une peinture plastifiée Un peu chelou Oui mais ça c'est la peinture C'était la peinture là Et donc du coup C'était vraiment bien à l'époque Mais ça n'a pas duré longtemps Parce que en Deuxième semestre 71 Comme la mienne Que j'ai ma première VM2 Ah bah justement Le bloc appareillage Était gris martelé Mais le support L'écart de douille Était en acier Rislanisé Donc c'était vraiment Deuxième semestre 91 Euh 71 Ouais 71 Et en 72 Donc l'arrivée en 72 Tout était en gris martelé Donc après voilà Ils ont fait le gris martelé Qu'on connait Et elle n'était plus En acier rislanisé Mais en Duralinox En Duralinox Voilà Donc il y a un petit peu Le changement du truc Donc ça a duré un petit moment Et arrivé en 76 Le grand renouveau en 76 Justement Le grand renouveau La peinture grise Qui arrive Et ils ont viré La gris martelée Donc du coup On connait toutes les grises Actuellement Qu'on connait depuis longtemps C'est depuis 76 Et il faut penser quand même Que 76 Euh Il y a la platine Qui est gris Pour la VM2 Et l'étrier Euh L'étrier qui est toujours Gris martelé Ouais Donc vous voyez C'est un peu la transition Encore C'est qu'il devait leur rester Des étriers Peints en gris martelé Et ils commençaient à fabriquer Des platines gris clair Donc ils ont dit On ne va pas refabriquer C'est sûr Avec le beau petit logo Holophane des familles Là regardez comme c'est trop Beau de qualité Hein Il y a le condo Bon le condo Voilà Et là on y court Là ça fait vraiment Une belle machine La filerie Donc la filerie a été rechangée La douille est d'origine Donc voilà Un petit luminaire Un bloc appareil de qualité Tiens voilà Donc la fameuse brise de fixation La brise de fixation C'est avec une équerre Avec une fourche Une petite fourche là Ici là Une petite fourche Avec un petit bouton Avec une molette Et on a le petit cache Qu'on va en parler juste après Le petit cache Et là on y court Ça c'était à peu près L'époque Holophane et Eurofane L'arrivée Fin 70 Début 80 Arrivée Eurofane Justement La VM Ah ben justement Ils ont dégagé Je ne sais pas Pour quel motif Oui parce que Moi j'appelle ça Les premières générations C'est de la bride Par pincement Vous serrez deux vis Ça pince Et celle A partir de 1981 Puisque dans Moi j'ai une VMAS De 80 Elle est encore L'ancienne Donc c'est un système Donc je pense que C'est à partir de 81 Il y a l'autre L'autre système On se démonte Donc là on peut le voir Et l'autre C'est une bride Par blocage Avec blocage par vis Voilà Donc c'est vraiment différent Un peu comme la pilote Et donc tout ce qu'il fait Oh tu peux laisser comme ça Et donc Ça ne s'enlève pas Ah oui c'est vrai Vas-y Et là du coup On va vous montrer Un petit peu La fameuse fourche En question Et c'est vrai quand même Que là il y a vraiment Pas mal de choses Là sur la question Donc il y a 4 vis Sur le côté Généralement Ça se dévisse Mais quand ça ne se dévisse pas Généralement c'est quand L'inox Et l'alu Se resserrent Donc ça voilà C'est assez compliqué Et généralement On n'arrive pas A défaire le restant Donc là Pour pouvoir enlever La fourche du capot Oula C'est la vis Elle coince Pour enlever Donc les vis du capot Qu'est-ce qu'il fait déjà ? Il faut enlever d'abord La bride Ouais Parce que sinon Vous n'arrivez pas A sortir Donc comme je disais Voilà Donc en fait Il y a aussi Pareil Pas mal de choses Qui existent Sur la VM Qu'on va aussi En parler aussi là-dessus Donc là On est en train De défaire La petite bride En question La partie inférieure De la bride Donc là C'est la partie La partie Oula Donc c'est C'est vraiment simple C'est vraiment ça Oula Pas de vis C'est fatigué Donc ça c'est Les deux vis Sur les côtés Tiens là Et donc là On va démonter Donc la partie Voilà Donc du réflecteur Je peux même remonter Ouais Les quatre vis Sur les côtés Bien sûr Bon celle-là C'est normal Qu'il se démonte Puisque Les premières Se démontrent très bien Juste un peu coincées Mais on regarde bien Enfin compte La qualité de la VM Était de meilleure qualité À l'époque Que maintenant Hop Je vais les desserrer Comme ça Autour de la vis Après je vais le faire à la main Et celle-là Forcément J'ai remis un coup De taraudage Là-dedans Pour nettoyer Comme il faut Le filetage Ouais Forcément Forcément ça Du coup Mais bon J'ai même Celle-là D'origine J'ai pas mis Aussi J'ai peut-être mis Un peu de dégrippant Attendu une journée Mais je pense qu'elle était fermée À l'origine Celle-là Quoique non Parce que j'en ai récupéré deux Des comme ça Et l'autre Elle était vraiment ouverte Mais c'est là Qu'on va compte C'est l'année Les premières Les vis Ils bloquaient pas C'est ça Qu'on voit Que le luminaire Était nouveau On faisait de la qualité Ouais C'est comme tout En fait On est obligé de faire Ils font des rabais De matière Et compagnie Donc forcément Pour que Comme les prix fluctuent Tout le temps À cause des crises Et des multicrises Qu'il y a Hop Donc les quatre vis Ils sont verrés Hop Voilà La fourche La petite fourche des familles Donc voilà Grimartelé Grimartelé aussi Ouais Donc du coup Qui se démonte vraiment facilement Sur ce modèle-là Donc vous voyez Quand on met L'appareillage Là-dedans Il a de la place Il a de la place Alors que l'autre version Vous avez La bride Qui dépasse Comme ça Ouais On va dire Sur 5 cm Et Il y a un peu Moins de place Dans la platine Donc c'est mieux Celle-là En fin de compte Bon il y a Forcément Il y a le joint Le joint d'étanchéité Le joint Qui s'enlève aussi Vous avez ce truc La fixation de vasque À l'arrière Qui s'enlève Le petit réflecteur Qui tient Pas De vis Avec écrou Contre écrou Donc là Bien sûr C'est des écrous De 8 Bien sûr Non Oui c'est des écrous De 6 Il faut une clé de 8 Ah oui Euh Non L'écrou de 6 C'est celui-là Des écrous de 8 C'est ça C'est des écrous De 5 Il faut une clé de 8 Ah ça c'est compliqué ça Euh attends Je suis en train de me bourrer Non c'est ça C'est du 6 Non non c'était bon C'est du 6 C'est du 6 C'est L'autre L'autre c'est des vis de Non c'est pas du Non non c'est du 5 C'est la bride qui est en 6 Oh Si c'est ça Je fais la vis de 8 C'est pour la clé de 13 Donc là après avoir démonté Les petits boulons Écrous et contre écrous Il faut défaire les rondelles Donc une rondelle d'amiante Une rondelle de plastique Et une rondelle de métal Je suis pas sûr que c'est de l'amiante C'est plutôt du bacélite Ouais Ça c'est de la bacélite Et donc A l'origine normalement Sur la VM1 comme ça Il n'y a que La rondelle de bacélite Et la rondelle métallique Moi j'ai remis La rondelle plastique Qu'ils ont mis plus tard Pour que le réflecteur Soit bien calé Hop Le petit réflecteur Avec peinture Bordeaux Bon qui est un peu vieille Ouais Une belle réflecteur de Bordeaux Et donc là on a vraiment Le petit cylindre Les petits cylindres Le bacélite qui sert Va caler le réflecteur Pour pas qu'il te bouge de pot Et après Et on a Voilà Donc la VM Complètement démonté Avec les vis Après il y a ce fameux écrou Que souvent quand on veut Démonter un réflecteur Bah ça c'est desserré Donc les vis tournent Ouais Ça quand c'est bien serré Ça tient le pavé Avec les années forcément Ça se desserre Donc là du coup On va ressortir Je remets bien comme il faut Voilà Et donc là On va reparler sur le On a pas mis longtemps Elle a démonté presque Entièrement Ça a été rapide Vous voyez Et donc du coup Ce qu'il fait c'est que là On a aussi un truc Qu'on va parler Donc déjà Le petit cache A l'extérieur On a vu la bride Donc là on va parler Du cache en question Le petit cache Qu'on a eu du mal à voir Bon là C'est un retravailler refait Parce que Bon voilà Et puis reconsolider Surtout le boss Ouais Ouais Et donc du coup Ce qu'il fait c'est que là On a vraiment Pas mal De VM Sans le cache C'est assez compliqué A trouver Beaucoup Beaucoup de VM2 aussi Mais bon après Voilà C'est assez complexe Mais dès qu'on en voit une Ça veut dire qu'elle est récente Après nous avons Le réflecteur Le réflecteur par contre C'est une particularité Donc là par exemple On a le réflecteur Donc là Le réflecteur VM Donc là c'est vraiment simple C'est un réflecteur BF Avec bien sûr Les striures sur les côtés Qui n'existent pas C'est vraiment lisse Et le réflecteur sodium SHP Donc là On connait très bien C'est avec les striures Sur les côtés Donc là par exemple C'est vraiment la taille 1 Donc il y a 3 tailles Ça je vous explique après Voilà De toute façon Tu l'as dit dans tes vidéos précédentes De toute façon Il y a une vidéo Ça a été bizarre Là on va plus Entrer sur les détails Voilà Et donc là On a vu ça Donc là les couleurs Par exemple Les couleurs C'est généralement C'est généralement A partir de 71 On va dire depuis la création Jusqu'en 76 76 c'était rouge Et à partir de 76 A 90 à peu près Ouais je crois 90 c'était marron Donc un peu eurofane quoi Et après il y a eu le blanc Qui est sorti après 90 Pour chez Tank en fait Donc il y a eu ces 3 couleurs là Après ça arrive De trouver genre du jaune Ou des autres couleurs Ça arrive Et après on a aussi Les douilles aussi Qui changent On a du le grand On a du linéaire Bon ça c'est suivant Les années de VM Et tout ça Et en parlant de VM De réflecteur Donc du coup J'ai un petit peu le truc Donc là je suis en train De rechercher aussi Donc là Donc là comme on peut voir Donc en gros plan Donc là on le voit bien Donc on le voit par exemple La VM1 Donc on a VM1 VM1S VM2 VM2S VM3 VM3S Donc en 71 La VM1 On va dire de 71 A 87 C'était le même réflecteur Après en VM1S La même référence Ouais la même référence C'était le même réflecteur Même référence En VM1S En 71 N'existait pas Puisque la VM1S Apparue en 79 Donc c'était 58 35 Jusqu'en 87 Non 89 Et à partir De torrent Ça changeait de réflecteur Ça changeait de référence De référence De référence Ouais bah le réflecteur Là c'est de référence C'est les mêmes Les réflecteurs Après le VM2 C'était 51 38 Du début Jusqu'en 89 Remplacement de référence En 91 Par torrent Après le VM2S Il y a une particularité C'est qu'il a été changé Trois fois Ouais Donc déjà 51 39 Pour 71 A 79 Et 1980 61 93 61 93 Ouais Jusqu'en 89 Et changer de référence Après En VM3 C'est simple Alors là C'est que De 71 A 87 La même référence Par contre En 89 Il n'y en a pas Mais revenu En référence En torrent Après la VM3S Une première génération De réflecteurs Donc la 51 37 Et après On connait A partir de 79 Donc toutes les références Jusqu'en 89 Donc là On le voit un petit peu Quand même Qu'il y a vraiment Pas mal de sortes De références Donc là Et grâce à ça Ça montre bien Que pour la VM3 Il y a eu Un micmac De sa fin de vie Parce que Forcément A partir de 80 En 80 89 Vous ne trouviez plus De VM3 VM3S Oui Et la VM3S C'était vendue En BF Ça veut dire Ouais c'est sûr Donc Et après Quand on est revenu Il ne revendait plus De VM3S Mais il revendait De la VM3 Qui mettait En stockage Donc comme je vous disais C'est un peu compliqué Quand même De voir un petit peu Tout ça Mais on peut le voir Quand même Qu'il y a eu Beaucoup de changements De réflecteurs Après il y a aussi De réflecteurs De références Mais il y a aussi Il faut compter là dessus Le nom du réflecteur Au début c'est holofane Après c'est devenu eurofane Il n'y a pas eu torne De marquer C'était que eurofane Mais il faut penser Quand même Dans toutes les références Ce qu'on a dit Il y a beaucoup De changements VM1 Pas trop VM2 Non plus C'est vraiment Généralement Que les réflecteurs Sodium Qui ont beaucoup changé Je pense savoir pourquoi Parce qu'on en avait parlé Une fois C'est parce que Les lampes Les lampes ont évolué Les lampes ont évolué Et elles étaient plus puissantes Donc du coup Ce qu'il fait C'est que les lampes Vous allez voir Peut-être Des anciennes références De réflecteurs De VM2 Bah réflecteurs Sodium Les réflecteurs Et étaient tellement brillants Que ça devait être Un miroir Et justement VM2S Ou VM3S Dans les années 80 C'était complètement flouté Satiné Pourquoi ? Parce que la sodium Était plus puissante C'est pour ça Que voilà Ils ont fait Une nouvelle génération Ils doivent avoir Une norme de luxe A respecter Donc c'est pour ça Plus ta lampe Aller fort En luminosité Plus tes luxes augmentent Mais s'ils n'ont pas le droit D'avoir des luxes plus forts Et qu'il faut toujours Respecter Le cahier des charges Des luxes Forcément Le réflecteur On va le satiner plus Ouais c'est sûr Et donc du coup Là il y a vraiment Pas mal de choses A découvrir Sur le réflecteur Ça c'est véridique C'est ce qu'on m'a expliqué De quelqu'un Qui travaille chez Torn Ah ouais Donc là Notre contact De chez Torn Et donc du coup Là Et du coup Ce qu'il fait C'est qu'il y a vraiment Pas mal de choses Qu'on a découvert Sur la VM J'en avais fait Une vidéo là dessus Pas trop détaillée On a fait vraiment Pas mal sur Les XS Red Catalog Et tout ça Donc là Ça c'est vraiment Intéressant Mais franchement Voilà Donc là Je vous ai montré Jusqu'en 96 Parce que voilà C'était jusqu'en 96 Chez Torn Mais après Il ne restait plus Que voilà Comme je vous disais La VM1S La VM2 VM2S Après on n'est pas du sûr Peut-être qu'ils ont été Replacés Tout le bordel On n'en sait rien En 96 On n'a pas de référence De réflecteur Donc on pense Que c'est pareil Non Après il ne mettait plus La référence du réflecteur Donc Et bien sûr Après En 97 Ça n'existait plus Voilà Et en 98 Après on voit le truc Oui Torn On ne mettait plus Sur catalogue Mais je pense que Jusqu'en 99 Il devait en avoir Torn Pouvait en vendre encore Parce qu'il devait en avoir En stock Ouais Et c'est comme ça Qu'on a pu récupérer Des infos plus intéressantes Même des VM Et après Moi Dans mon coin Il y a une VM2 Qui neuf Qui a été mise en 2001 Mais ça C'est parce que C'est du stock De la société d'installation Ils avaient du stock de VM Ça qui fait plaisir Jusqu'à On va dire 5-6 ans Ils ont tout foutu à la benne Pas pu les récupérer C'est chiant Et donc du coup On a fait un petit peu Le tour Je pense qu'on a fait Le tour de la VM On a fait le cache Je vais peut-être dire Ouais À l'arrière Forcément De la deuxième génération Le trou est rond Et pour l'enval Puisque Et la bride C'est juste une bride Qui dépasse de ça Avec la vis Qui est à l'intérieur Du capot Et à l'intérieur Ça qui dépasse La vis Est à l'intérieur Et la vis Qui fixe La lanterne Sur la crosse Elle sert aussi À bloquer La platine C'est deux en un En fait Et c'est ce qu'on Voulait dire aussi C'est pourquoi Ils ont viré Le système Comme ça Moi je pense Que c'est une question De budget Parce qu'à mon avis Une VM1 Avec la fourche Elle est plus chère Que la VM1 Sans la fourche Ça fait moins de matière Donc le prix Pouvait baisser Et on a oublié Un truc Aussi Qu'on a oublié C'est dans les fameuses VM1 Les VM1S Surtout On pouvait l'équiper En E40 Et dans les années 70 On a justement Une application intéressante C'est que la bloc appareillage Quand c'était en 150 watts On ne pouvait pas Donc dans l'extrait de catalogue C'est marqué Appareillage L'incorporé Non insujetti A la haut luminaire C'est à dire qu'en fait Il fallait le mettre Séparément Parce qu'il était trop volumineux Et dans du coup On avait un bloc appareillage Donc là Je peux Je vous montre une photo Là Voilà C'est fait Et dans du coup On peut le voir Justement un peu du truc C'est qu'en fait Il y a un rack Un rack C'est quand même La douille Qui est réglable Dans le bloc appareillage En tout compte C'est une platine Avec étrier réglable Voilà C'est vraiment simple En fait Et dans du coup Donc ça peut être Qu'un jour On aura l'occasion D'en récupérer Ça serait intéressant J'espère Parce que oui Il y en a quand même pas mal Dans le coin encore Il y a l'ancienne version Et la nouvelle version En plus de VMAS Et c'est bien Parce que dans la La première génération La VMAS Il y a justement Sur l'étiquette du rack Il y a un beau petit logo Lofan Avec le petit schéma De la lampe Avec les réglages De l'ouille dessus C'est intéressant Donc il faudra voir ça L'occasion Donc du coup Là on a fait le réglage On a fait La VM On a fait vraiment tout Le réflecteur La douille On a fait les couleurs Les références J'espère que ça va aider De faire voir Comment qu'on Enfin bon De toute façon Il n'y a pas besoin De sortir De s'inscrire Pour la démonter Puisqu'il y a 4 vis C'est vraiment C'est pour ça Que c'était une lanterne Top budget Parce qu'il n'y a pas Grand chose Comme pièce Une fois démontée Vous avez La fourche Le capot Le réflecteur Et le cache Et le bloc à pareillage Ça fait 5 pièces Ouais 5 pièces C'est vraiment rien du tout En fait Donc du coup J'espère que la petite vidéo Vous a plu Moi ça m'a fait plaisir aussi De vous faire découvrir Un petit peu plus de choses En détail On aura fait le tour On aura vraiment fait le tour Et donc du coup C'est pareil Le petit document Je pense que je l'aurais mis Ou pas du tout De toute façon Je le mettrai sur mon site Ou je crois qu'il y a sur mon site Le document sur la VM Donc vous pourrez aller voir Spacher le document sur la VM Il y a tous les types De réflecteurs dedans Il n'y aura pas les références Parce que je vous ferai Une ferme mise à jour dessus Donc du coup J'ai complètement Zappé de vous montrer Donc là On va vous montrer directement Le petit support à pareillage Qui se tient dans une VM2 Donc on va pouvoir vous montrer VM2 VM3 VM2 VM3 aussi Pareil Alors voilà Situation Entretien Alors dévissage De la vis Moletée Voilà Retirage de la pétine De la fourche Donc là on va Petits interstices Très connus Des VM Après beaucoup de gens Ne savent pas A quoi ils servent Ouais Ici nous avons des petits Des petits ergots Sur la fourche Que beaucoup de monde Doit aussi se demander A quoi ils servent Et en fin de compte Voilà le secret Voilà Ça sert à ça en fait Tout bonnement Pour pouvoir entretenir la platine Sans l'avoir dans les mains Ah bah voilà Et forcément étudier pour Pour que le câble arrive là Parce que la longueur des fils Parce que la longueur des fils est souvent comme ça Pour les VM Pour que le câble arrive là Et juste pour dire de tirer Enlever Remettre sur la fourche Et tout Comme ça On prend la petite VM Comme ça On va le mettre comme ça Visser et allumer Et voilà Nickel A plus tard Ou à tout de suite Ah Et non du coup On est sortis en courant Pour une nouvelle vidéo Et comme d'habitude Bah c'est pas faux Et La VM La VM Ça voulait dire Ça éclaire bien La VM La VM Sans réflecteur Ça n'éclaire plus rien Du tout C'est pas faux C'est pas faux